Salut à tous c'est Alisa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 3 et comme je vous avais dit la semaine dernière à l'annonce de la mort de mon moine pour la saison 14 que cette semaine j'allais vous indiquer un peu quelle classe j'allais jouer et voilà j'ai pas mal réfléchi avant ça on va faire un petit point sur la saison 15 donc la saison à venir, donc pas cette semaine mais la semaine prochaine donc on aura pour les différentes classes des 7 pour le sorcier ça sera le Talracha, le croisé ça sera le Roland, le barbare ça sera l'étendue sauvage le chasseur de démons ça sera le désacralisé, le féticheur ça sera le croc de l'enfer le moine ça sera les mille tempêtes et le nécromancien les eaux de Ratma donc voilà pour les équipements qu'on aura à récupérer pour la saison 15 donc voilà des équipements plutôt intéressants et du coup on va en venir à ce que je vais jouer pour la saison prochaine j'ai déjà joué en saisonnier le barbare, le nécromancien, le moine, le chasseur de démons il me reste le sorcier, le croisé et le féticheur donc c'est les 3 classes que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 le sorcier j'ai pas fait, le croisé j'ai pas fait, le barbare j'ai fait, le chasseur démon j'ai fait le féticheur j'ai pas fait, le moine et le nécro donc voilà ce qui me manque c'est le sorcier, le croisé et le féticheur au niveau de toutes les classes donc par rapport à ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait je me suis dit voilà c'est soit une des 3 classes que j'ai pas fait soit une classe que j'ai déjà fait mais que j'ai bien aimé et sur lequel j'ai pas forcément performé à cause d'une des connexions ou quoi que ce soit donc on rajoute le moine que j'ai fait cette saison donc j'étais mais à ça de rentrer dans le classement et le chasseur démon où je me suis fait ouvrir par des déconnexions et je suis mort comme une merde deux fois en deux semaines donc autant vous dire que j'avais les boules quoi c'est pour ça que pour cette saison je ne partirai pas en extrême donc je jouerai un saisonnier classique afin de pouvoir profiter un maximum de la saison de pas flipper de recevoir une déconnexion et de mourir clairement c'est bon saison 13, saison 14 j'ai donné j'en veux plus on verra sur la saison 15 si ça se passe correctement si j'ai des déconnexions ou pas si c'est pas le cas je reviendrai peut-être en saison extrême pour la saison 16 mais en attendant là on va partir sur la saison classique et avec quelle classe ? j'ai vu que certains d'entre vous avaient indiqué un féticheur ça pourrait être pas mal ça fait partie des classes que je voulais jouer et en fait j'avais des préférences je me suis dit chasseur des démons ou féticheur parmi toutes les classes celles qui me restaient et celles que j'avais vis-à-vis de celles qui me restaient autres celles que j'avais déjà jouées ou du moins j'avais déjà performé et tout ça et du coup comme certains d'entre vous ont exprimé justement cette envie et ce souhait de me voir jouer un féticheur je jouerai donc un féticheur pour la saison 15 donc je me suis déjà un petit peu renseigné pour savoir quel build jouer etc et il semblerait que l'équipement fourni donc le croc de l'enfer corresponde à justement tout simplement le build endgame donc voilà je regarde un petit peu l'équipement et je vois qu'en fait on est en on est en elles tous donc en croc de l'enfer donc c'est pas mal du coup je vais pouvoir avoir l'équipement entre guillemets endgame directement en faisant les différentes quêtes de l'avancement de la saison donc c'est un avantage c'est que je serai plus rapidement en capacité de pouvoir bah voilà monter en termes de niveau de faille etc une fois la phase de leveling passée maintenant je vois qu'il y a des trucs assez hardscore à récupérer comme le Tasker NTO qui a du mal à tomber l'heure du crime aussi ça ça va oh la la l'anneau pour avoir le gargantua géant là je connais plus son nom en français ça c'est une plaie à récupérer j'ai tellement galéré à l'avoir sinon ok ok la fournaise le masquet de Jérôme et l'anneau de grandeur royale j'espère que je galérerai pas autant sur la saison 15 que sur la saison 14 pour le récupérer parce qu'honnêtement j'ai bien galéré sur la saison 14 pour monter enfin récupérer ce petit anneau voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo assez courte histoire de vous indiquer un petit peu plus d'informations sur la saison 15 et de vous indiquer un peu ce que je vais jouer je pense que alors que je regarde la semaine prochaine on est alors on est le moment je tourne cette vidéo on est le 13 donc vendredi on est le 16 la semaine prochaine c'est saisonnier je vous ferai une vidéo bah du coup mercredi à la place de la faille probatoire parce que la faille probatoire je vais la garder pour la saison histoire de me faire un peu de compo je vous ferai une vidéo gameplay sur le le féticheur parce que c'est je crois que j'ai ce build là en fait c'est celui là si je dis pas de bêtises je vous montrerai alors l'équipement il est peut-être pas à jour il faudra que je regarde on va regarder ensemble mais j'essaierai de vous présenter un petit peu le gameplay que je jouerai sur la saison 15 histoire que vous ayez un peu une idée et si jamais voilà vous souhaitez monter un féticheur il faudra partir sur un équipement plus ou moins similaire voilà on a ça donc le moissonneur sacré voilà je vous ferai un petit un petit gameplay de tout ça histoire de vous montrer un peu comment comment ça fonctionne on a l'air plutôt plutôt bon dans l'ensemble j'essaie de le remettre bien comme il faut pour vous présenter un truc le plus proche possible de la réalité voilà c'est tout pour cette petite vidéo Diablo 3 n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite des vidéos sur Diablo 3 donc pas la semaine prochaine ça sera une petite vidéo gameplay du féticheur on se retrouve donc samedi prochain pour le début de la saison 15 et puis après tous les samedis pour l'avancement de mon féticheur saisonnier voilà moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde on a